Il faut donc entretenir en chantant de tout notre cœur, et l'apôtre Paul dit au verset 20, « Rendez continuellement grâce ». C'est quelque chose de continuel, tout le temps, sans cesse. Et chanter des hymnes, des cantiques, des psaumes, et bien c'est rendre grâce à Dieu. Ce ne sont pas ici des chants de lamentation, ce ne sont pas des complaintes, mais ce sont au contraire des chants d'action de grâce. Vous rendez grâce au travers de ces chants à Dieu. Rendez continuellement, pas seulement le matin, lors de votre temps dévotionnel, ce n'est pas seulement un temps où vous lisez la Bible, mais c'est aussi un temps où vous chantez, où vous vous entretenez, où vous rendez grâce à Dieu. Et ce n'est pas seulement au moment du lever, mais c'est continuellement, ça pourrait être à plusieurs moments dans la journée, que ce soit que vous soyez seul, dans la voiture, en train de faire du vélo, dans le bus, le métro, ou n'importe où, mais continuellement, rendez grâce à Dieu. Et l'apôtre Paul garde le thème qu'il avait utilisé au début de l'Épître, « Rendez grâce à Dieu le Père de toutes choses ». On a vu que Dieu était le Père, duquel toutes les familles tiraient son nom. On a vu que Dieu était le Père de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien Dieu, ici, l'apôtre Paul résume en disant, « C'est le Père de toutes choses ». Il est l'essence même de la paternité. Il est le Père de toutes choses. Et comme un enfant qui reconnaît que son Père bien-aimé le favorise et lui donne ce dont il a besoin, sachant rendre grâce à Dieu le Père, qui donne de bonnes choses aux enfants qui le lui demandent. Alors, on rend grâce à Dieu le Père de toutes choses. Et Jésus est là aussi dans le tableau, puisqu'il est dit « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». On rend grâce à Dieu le Père, et on rend grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est l'objet, est la raison de notre action de grâce, nous pouvons rendre grâce à Dieu, parce que c'est en Jésus que nous avons été bénis, parce que c'est lui qui nous a donné la vie, et qui nous a amenés à être rachetés et à recevoir cette rédemption dont il parlait au chapitre premier. Alors, on rend grâce au Père et au nom de Jésus, au travers de ce que Jésus a accompli pour nous. Et il est dit au verset 21, et là maintenant, il y a le Père, il y a le Fils, et au verset 21, il s'agit de l'Église, quand il dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Et se soumettre les uns aux autres, fait référence à notre rapport les uns avec les autres, et ça c'est l'Église. Il n'y a pas de tension dans l'Église, mais il doit y avoir la paix, il n'y a pas de Juifs et de Grecs, on s'en souvient, mais on se soumet les uns les autres. Et lorsque l'on rend grâce à Dieu, ce n'est pas juste une attitude personnelle entre moi et Dieu, ce n'est pas simplement au nom de Jésus, mais c'est aussi au milieu de nos frères et de nos sœurs, en nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, c'est-à-dire en respectant Jésus qui est le chef de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada